Pouvez-vous expliquer le phénomène de la nourriture dite pranique ? Vous voyez qu'on vole vraiment dans toutes les sphères. Vous voyez ce que c'est la nourriture pranique ? Le prana, c'est l'énergie qu'il y est contenue dans l'air. C'est l'énergie qu'il essaie de s'approprier, de capter. Le prana fait partie de la tradition hindoue, mais vous pouvez le prendre dans la tradition taoïste, c'est le ki, c'est la même chose. C'est l'énergie subtile que certains gros hindous parviennent à capter pour se nourrir, se nourrir entre guillemets, c'est-à-dire sustancer leur corps. Et vous voyez comment ça marche ? Il y a un corps physique qui serait, selon l'anthropologie occulte, que l'on retrouve aussi bien dans l'hindouisme et le taoïsme en général, qui serait la cristallisation, la concrétisation d'un corps plus subtil, le corps éthérique, qui lui-même serait la concrétisation d'un corps plus subtil, le corps astral. Enfin, le corps astral et le corps énergétique, le corps éthérique est un corps intermédiaire qui assure la circulation de l'énergie astrale jusqu'au corps physique. Voilà, je ne vais pas plus loin, on peut aller plus loin, mais pour l'explication. Alors, ces gourous parviennent à puiser immédiatement l'énergie astrale, le prana ou le ki, de sorte qu'en nourrissant leur corps astral, ils parviennent indirectement à nourrir leur corps physique et donc à vivre avec un minimum, pratiquement rien de nourriture. C'est un ensemble de techniques. Je me souviens, quand j'étais aux Indes, on avait commencé à approfondir ces techniques. Comment on parvenait à visualiser un petit peu le prana. Bref, ce sont des techniques pour voir. C'est un peu là-dessus que travaillent aussi les fameuses énergothérapies, médecine énergétique aujourd'hui. On dit pourquoi ne pas essayer d'anticiper les maladies physiques en travaillant, en restaurant l'énergie astrale avant que le déficit énergique ne se répercule, ne se traduise dans un déficit physique. Non, pas du tout. Ah oui, c'est autre chose. La médecine quantique en fait partie. Non, non, la physique, non, non, ça n'a rien à voir. Ça, la physique quantique, on est dans le monde physique. Ce dont je vous parle, c'est du monde occulte. Occulte ne veut pas simplement dire qu'on ne peut pas mettre en lumière par la science, c'est tout. Il y aurait donc ce monde plus subtil énergétique qui serait en lien avec ce corps physique. Si je peux agir sur ce monde énergétique, ce serait évidemment intéressant d'agir avant que les maladies ne se manifestent. Voilà, pour situer le contexte. Alors, la question maintenant, c'est, mais enfin, pourquoi certains disent-ils que c'est mauvais, le mot mauvais, que c'est dangereux, bref, alors qu'il y a des saints qui ont vécu ainsi dans ces conditions ? Je ne suis pas sûr que nous puissions tout comparer. Ce n'est pas parce qu'au niveau phénoménologique, les apparences sont les mêmes que les causes sont les mêmes. Les causes différentes peuvent entraîner les mêmes phénomènes. Alors, je prends Marthe Robin, qui a vécu 40 ans, uniquement avec l'Eucharistie. Elle ne s'est pas privée de toute nourriture. Ce n'est pas un détail. Et ce n'est pas la matière nutritive de cette hostie quotidienne qui lui a permis de survivre. De même pour le pas de répit, lorsqu'on fait le bilan énergétique de ce qu'il mange et de ce qu'il perd à travers le sang qui s'écoulait le long de ces stigmates quotidiennes, j'ai lu le rapport d'un médecin qui dit « Conclusion, cet homme est mort ». C'est assez drôle, évidemment, parce que la balance énergétique, depuis des années, était en dessous de la possibilité. Sommes-nous dans ce genre de phénomène ? Vous savez, que je sache, la petite Marthe, dans son lit, dans sa petite ferme là-bas, ne connaissait pas de technique pour capter et apprivoiser le prana. Et quand je vois les difficultés de ces techniques, et comment certains gourous, après des années d'exercice, plus ou moins parviennent à vivre pendant X mois sans nourriture, ou avec un minimum de nourriture, je crois qu'on n'est pas dans le même contexte. Notre petite Marthe n'a jamais fait d'exercice, et peu à peu, elle est arrivée dans cet état, idem pour les saints chrétiens. Voilà, ne confondons pas les phénomènes occultes qui ont une certaine manifestation physique avec des phénomènes authentiquement spirituels qui ont aussi une manifestation physique. Mais forcément, je n'ai rien d'autre comme lieu de visibilité que le phénomène, ce qui apparaît à mes yeux. Ceux qui vivent de l'Eucharistie, c'est plutôt un signe que dans cette Eucharistie, il y a tout pour vivre et que je m'unis à celui qui est déjà dans la plénitude et auquel un jour je serai rassemblé et qui sera tout en tous, le Christ tout en tous, dit saint Paul. C'est un signe, je n'appellerai pas ça un miracle, c'est un signe qui doit être interprété, j'en propose une. L'Église ne canonisera aucune interprétation de ces signes, mais un signe donne à penser. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'effectivement, avec simplement cette communion au corps du Christ, eh bien, ça lui permet de continuer à vivre ici. Je crois que c'est une sorte d'anticipation prophétique de ce moment où, unis au Christ, nous vivrons par lui. Et c'est lui qui nous fera vivre, nous vivrons de sa vie, de la vie surnaturelle, de la grâce. Je reviens au premier développement, nature et grâce, et pas d'une énergie occulte qui fait encore partie de la nature. Si elle existe, elle fait partie de la nature. Elle n'est pas de l'ordre de la grâce. La grâce est incréée, la nature, dans toute sa complexité, il y a peut-être encore beaucoup de choses à découvrir, j'en suis personnellement persuadé, mais c'est de l'ordre de la créature. Encore une fois, je n'ai pas du tout prétention d'avoir tout dit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada